Bienvenue à tous dans les funérailles et les tabous, l'émission qui veut poser sa pierre à l'édifice de la renaissance par l'excellence de la communauté afro. Je m'appelle Hervé Temgoua, je serai votre autre ce soir avec mes confrères ici. Président de l'association Pro Média, média digital de basket. Je suis également journaliste sportif et speaker et animateur de match. Présentation et tour de table. On va commencer par mon compère et frère qui va tirer sur tout le monde ce soir, sans sommation. Pendant toute l'émission, Ludovic Hermann Wanda, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Othep Shalom Salam. Bienvenue à toutes et à tous, les funérailles et les tabous sont là pour vous. Nous faisons le pari de l'intelligence, bien plus que le pari de l'émotion. Je suis, comme il a été mention, Ludovic Hermann Wanda, écrivain, prince bamileke, formateur en maîtrise du langage soutenu et ambassadeur de l'afro-noblesse. Alors le sujet du jour est consacré au hip-hop. Hip-hop qui a irrigué, qui a été le sang culturel de nos communautés afro aux quatre coins du monde, de Baltimore à Grigny en passant par Pointe-à-Pitre, qui se décline sous multiples aspects, le graphe, le DJ, le rap, le graffiti. La question est de savoir, est-ce que le hip-hop est à mettre au même niveau que la musique classique ou alors est-ce une sous-culture comme le prétendent certains détracteurs ? On va laisser à deux protagonistes le soin d'apporter leur réponse. Alors, en ce qui me concerne, le hip-hop pour moi n'est pas une sous-culture. Bien évidemment, c'est une culture rap part entière. Le problème, je trouve, c'est ce qu'on en fait du hip-hop. Aujourd'hui, on s'y perd. On voit très bien qu'à travers le rap, et là, il y a pas longtemps, on l'a vu avec Drake et Kanye West notamment, qui s'amusent à faire des clashs. Enfin, qui s'amusent, on sait pas, mais on voit très bien qu'il y a des clashs et après des réconciliations et qu'au Roff, Booba, enfin, ce sont toujours des... enfin, comment dire... leur réputation a été faite autour des clashs aussi. Pas leur réputation, mais on sait que ça leur a permis de vendre encore. On peut parler de, à l'époque, Tupac, Biggie, ce sont toujours des choses qu'on revoit et au final, on a l'impression que le rap tourne autour de... on se tape dessus les uns sur les autres pour que notre musique fonctionne. Or, le hip-hop à la base, c'est pas du tout ça. Le hip-hop, c'est un moyen d'expression par rapport au fait qu'il y avait un peuple qui était plus ou moins délaissé, le peuple black, et plutôt que de s'entretuer et de se tirer dessus les uns sur les autres, ben, ils s'affrontaient avec la danse, la musique, les graffitis, le dj, c'était un moyen de ne pas se tuer, mais de quand même pouvoir s'exprimer. Donc, je trouve qu'on retrouve pas... on retrouve pas l'esprit du hip-hop aujourd'hui dans le rap. Très bien, merci. Maître ? Moi, j'ai souscrit ce qui a été dit à ma droite, il y a une perte des valeurs au niveau d'un certain courant musical. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut l'assumer. Après, il y a aussi un élément, c'est que le rap est aujourd'hui devenu en France la musique numéro une. C'est la musique qui vend le plus. Il suffit de voir les chiffres d'Aurel San, de Soprano, de Booba, de Rof, de Ninho, pour ne citer qu'eux. Donc, il y a un vrai succès qui touche toutes les couches sociales, puisqu'il y a du rap pour la grande bourgeoisie, il y a du rap pour les bobos, il y a du rap pour les classes populaires. Donc, chacun fait son marché. Moi, je suis content dans la mesure où ça permet à des frères et à des sœurs de prendre l'ascenseur social, d'améliorer leurs conditions de vie sur un terrain matériel. Après, sur le terrain de l'intelligence, on repassera. Mais en tout cas, d'un point de vue matériel, ça permet de hisser un certain nombre d'individus. Donc, il faut s'en réjouir. Après, il faut prendre en considération aussi le fait que le rap, il a été récupéré par beaucoup d'industries, l'industrie musicale, par le monde du spectacle. Donc, du coup, ils l'ont vidé de sa substance pour qu'ils soient audibles. Parce qu'au début, les revendications sociales, elles mettaient mal à l'aise la bourgeoisie. Donc, pour passer sur Skyrock, à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, Laurent Bouneau, il exigeait qu'il y ait un refrain chanté. Et il faisait attention au niveau de l'écriture et il demandait aux artistes qu'il fallait retravailler le morceau, sinon il n'était pas diffusé. Donc, la maison de disques appelait l'artiste en lui disant « Coco, ce que tu dis là, sur la Palestine, sur les Renois, sur un tel ou un tel, tu le zappes, sinon ton morceau, il ne passera pas. » Donc, le mec retourné au studio, changeait son écriture, changeait son inspiration pour rentrer dans le moule et pour plaire à Laurent Bouneau et pour plaire à toute personne qui risque de diffuser sa musique. Donc, il faut comprendre ça parce que financièrement, passer à la radio, c'est garantir la SACEM. La SACEM, c'est ce qui permet de faire rentrer de l'argent puisque la rotation est prise en compte et du coup, ça génère de l'argent. Et le gamin qui a 20 ans, 21 ans, 22 ans et qui entend de la bouche d'un directeur artistique qui lui dit « si tu veux te matraquer sur Skyrock, sur Ado, sur Génération, sur Énergie, il faut que tu fasses de la soupe », le mec va faire de la soupe. Donc, il a été, s'il fallait que je résume votre propos, il a été contraint de devenir un sous-hip-hop, un sous-produit, sous l'influence… En fait, il n'y a pas de contraintes en réalité, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, ils l'ont dit en gros au rap « tu veux devenir mainstream, vide-toi ta substance, vide-toi ton intelligence. Ne viens pas nous faire réfléchir, ne viens pas nous tirer vers le haut, viens juste nous divertir, viens juste nous faire danser. Ne revendique rien, mais mal à l'aise personne. On t'a laissé venir à nos tables, mais ce n'est pas pour nous déranger. » D'accord. Ne craignez-vous pas que ces propos soient perçus comme une sorte de discours victimaire quand on sait qu'il est possible ? Et d'ailleurs, le groupe lunatique dont faisait partie Booba, avant de prendre son envol en solo, a réussi à décrocher le disque d'or en indépendant, sans l'apport des maisons de disques, sans demander le feu vert à Laurent Bounod, qui leur avait d'ailleurs même claqué la porte au nez avant de revenir sur sa décision, mais il était trop tard. Donc cette vision-là, oui, on t'impose des choses. À travers lunatique, on a vu qu'il est possible de contourner, ou même quand on entend plus récemment toujours le même Booba à travers son titre DKR, ou récemment dans 5G, il se veut assez offensif, il dénonce des choses à l'échelle internationale. Enfin, il ne manque rarement une occasion à travers une punchline ici, une punchline là, des migrants des Amazones et pas de Jésus, voilà où on en est. Donc, sur le plan de la revendication, j'ose penser que quand on a les épaules, on peut encore se lancer dans cette attaque-là. Bon, à ces risques et périls, mais ce n'est pas totalement verrouillé. Moi, je ne dis pas que tous les rappeurs ont renoncé à une exigence en termes de revendication en termes d'écriture. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que beaucoup de rappeurs, pour des raisons purement commerciales et financières, ont tiré une croix sur la nécessité d'éveiller les frères et les sœurs qui les écoutent. Beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Parce qu'on leur a fait comprendre, de manière directe ou indirecte, si tu veux passer dans tes émissions, si tu veux être matraqué sur le terrain radiophonique et même sur le terrain audiovisuel, arrête tes revendications. Ne fais pas ton Malcolm X ici. Ne fais pas ton Martin Luther King ici. Ne fais pas ton Frédéric Douglas ici. La cause des tiens, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est danser. D'accord. Alors, comment on pourrait rattacher, alors, dans ce cas, expliquer le qualificatif, le préfixe sous-culture ? Sous-culture, après, après, je laisserai la parole à mon camarade, puisqu'il est hors de question que je la monopolise. La sous-culture, c'est la bourgeoisie. D'accord. C'est la bourgeoisie avec son regard méprisant, qui dit, vous, indigènes, vous, individus des quartiers reculés, vous faites de la musique, mais ça ne rentre pas en résonance avec ce que nous aimons, et vous n'êtes pas l'équivalent de Mozart, Beethoven ou de Chopin. Sur quels critères ? Sur des critères purement esthétiques. C'est-à-dire que pour la bourgeoisie, la musique, déjà, elle est belle quand il n'y a pas de parole. C'est d'abord une rythmique, c'est d'abord un orchestre, puisque la plupart des grands auteurs musicaux qui sont cités, Mozart, Beethoven, avec « Mais pas de parole ». Et après, il y a aussi une volonté d'avoir des musiciens de cours, c'est-à-dire des musiciens qui viennent conforter la bourgeoisie, flatter la bourgeoisie. Donc c'est normal que des hommes comme Zemmour ou d'autres trouvent que ce que Youssoufa ou Ousmane Puccino proposent, c'est de la sous-culture, parce que ça revient remettre en cause la légitimité de leur place. Et ça vient critiquer un système qui fait la part belle à la bourgeoisie au détriment des classes laborieuses. Donc c'est normal, ça aurait été bizarre que la bourgeoisie valide le rap. Pourquoi le rock n'a pas été enfermé dans cette catégorie de sous-culture, mais plutôt dans celle de contre-culture ? Je pense que déjà le rock, c'est une musique qui est majoritairement pratiquée par des blancs. Donc ça dérange beaucoup mon la bourgeoisie, puisqu'il y a quand même un rapport racial au niveau de la musique, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, se retrouver avec des blancs qui chantent, qui dansent, qui cassent des guitares, c'est une sorte d'exutoire. Ça, c'est bien vu. D'accord, une catharsis, quoi. Voilà, exactement. Il y a une démarche au niveau de la catharsis. Par contre, quand c'est des Noirs qui, eux, peuvent être violents aussi, mais avec des revendications sociales, avec des volontés d'égalité, de traitement entre les Blancs et les Noirs, là, on va dire qu'ils sont dangereux et on va leur réserver un sort plutôt négatif en disant que c'est de la sous-culture, que c'est de la musique d'analphabète. Mais c'est normal. Moi, demain, je produis quelque chose pour émanciper les miens, mais la bourgeoisie me valide, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Loïc, je rebondis, là, je convoque le maître avocat que vous êtes. En tant qu'avocat, en tant que spécialiste de la parole, en tant qu'ambassadeur de l'éloquence, quand vous entendez les génies du rap, quand on tend l'oreille, et en tout cas qu'on s'y penche, vous avez cité Nino, Bouba, Rof, Lino, Médine et tant d'autres, sur le plan poétique. Mais quand vous les entendez face à un micro de journalistes, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est quand même dommage que leur génie poétique ne se reflète pas à travers ces interviews, et même pire, que peut-être leur handicap linguistique, notamment sur le plan de la syntaxe et de la grammaire, ne contribue-t-il pas à cette définition de leur art et qu'on l'enferme dans cette catégorie de sous-culture ? Mais totalement. Votre question est pertinente, c'est que bien souvent on observe un décalage entre les textes et les prises de parole en public, et les discussions que les artistes peuvent avoir lors d'émissions, je me rappelle notamment du passage de Bouba chez TPMP, qui a refusé de débattre avec Jean Messia. On est d'accord. C'est regrettable. Mais c'est quand même révélateur de quoi ? D'une incapacité à formuler des idées fortes, à les défendre bec et ongles, et à avoir une réflexion de qualité en direct. La plupart des artistes en réalité sont des artistes de studio, c'est-à-dire qu'ils vont écrire leur texte, ils vont reprendre leur texte, le travailler, le travail, le travailler, l'enregistrer, il passe à autre chose. Sauf quelques exceptions, et là je sais que je vais mettre à dos une clientèle potentielle, mais je l'assume complètement, rares sont ceux qui sont en capacité intellectuelle d'élaborer une réflexion, de défendre un point de vue, de l'assumer, parce qu'il y a trop d'enjeux en fait, financièrement. Rares sont ceux qui sont en capacité de développer une réflexion. Elle est forte cette phrase. Mais je l'assume complètement. Très bien. Mais pourquoi je l'assume ? Parce que déjà je suis indépendant, réellement, contrairement à... Déjà félicitations. Merci, mais c'est même pas... En fait, il faut comprendre que la liberté de ton, elle a un prix. On est d'accord. C'est la solitude. Et pour pas avoir à craindre quoi que ce soit, il faut que financièrement on soit à l'aise. Du coup, moi, aujourd'hui, j'ai une situation qui fait que même sans l'argent de ces artistes, je vis très bien. Donc je peux facilement leur dire ce que je pense. Et du coup, avoir un discours qui est bienveillant, qui est rempli d'exigences. Et sans tabou. Parce que moi, c'est des artistes que j'écoute. Je leur reconnais une compétence, je leur reconnais une prouesse artistique, musicale qui est absolue. Indéniable. Mais je déplore le manque de courage pour certains d'entre eux. Et si vous voulez, même, ils se sont embourgeoisés au sens mauvais du terme. C'est-à-dire qu'ils ont oublié les revendications sociales. Ils ont oublié les revendications des sans-grades qui sont derrière eux. Et ils sont contentés aujourd'hui de faire l'apologie du consumérisme. C'est déplorable. Je vais rebondir là-dessus, justement, en posant une question à Loïc. Tu parlais justement tout à l'heure des grands frères, Oxmo, etc. Difficile maintenant pour cette génération-là de pouvoir s'émanciper et justement pouvoir formuler des idées, les défendre, et en tout cas de ne pas s'embourgeiser lorsqu'ils voient justement que leurs grands frères n'ont pas forcément mis les bases qu'il fallait pour leur permettre de le faire. C'est-à-dire que... Et c'est là justement que je vais poser ma question à Loïc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait un manque d'indépendantisation ? Complètement. Qui est malheureusement l'un des mots de notre communauté déjà dans tous les domaines, principalement dans celui du hip-hop et dans celui de la musique qu'on peut voir. C'est-à-dire que... Où sont nos radios ? Où sont nos propres maisons de disques ? Où sont justement ces différents micros qui peuvent nous permettre de formuler nos idées comme on le veut et au-delà même de ça ? Où sont nos formateurs pour nous permettre justement d'acquérir beaucoup plus de savoirs ? Et là, je te fais un petit appel du coude. Au niveau de la langue française, pour que justement, on ne soit pas obligé d'être dépendant, comme tu disais tout à l'heure, de ces maisons de disques, de ces radios, de l'assassin, etc. etc. Les grands frères dont tu parlais tout à l'heure, n'ont-ils pas failli en termes de passage de relais ? J'écoutais une émission dernièrement sur We Hustle, le chairman que je salue, qui avait invité Mystique, Mystique qui fait partie des grands frères du rap, et qui disait justement, je ne critique pas les petits frères parce que je pense qu'on n'a pas fait assez. Totalement. J'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ça et évidemment, ensuite, ta boulaine des croix. Je pense que dire qu'ils n'ont pas fait assez, oui et non. Dans le sens où c'était juste qu'à l'époque où ils étaient au top de leur art, c'était pas la même époque. On n'avait pas cette volonté forcément d'indépendance, on avait une volonté d'intégration parce qu'on faisait confiance, on voulait s'intégrer dans le système français, c'était la génération. Si on remet un peu les époques, équipe de France, championne du monde, black-blanc-beur, ce n'était pas du tout les mêmes mentalités qu'on peut retrouver aujourd'hui où là, aujourd'hui, on n'est plus dans une mentalité, on se dit on doit être indépendant, c'est bon, on en a marre de faire partie d'un système où quelque part, on a l'impression qu'on ne sera jamais accepté et considéré à part entière. Donc, on n'est plus à la même époque. Je pense que ce qu'ils ont fait à l'époque, ils l'ont fait sans se rendre compte des conséquences que ça aurait, parce qu'ils ne se rendaient pas compte du jeu auquel ils jouaient en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on respecte, enfin, c'est dommage, c'est regrettable que les grands frères n'aient pas installé, n'aient pas, comment dire ? Une structure qui l'instaurait. Exactement, c'est dommage. Et je pense que c'est à nous aussi, les jeunes, de remettre ça en place aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il faut qu'on redonne la place à ces grands frères, parce que ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est énorme quand même. Et c'est pour ça que c'est dommage. C'est-à-dire ? Artistiquement parlant, que ce soit les ROF, les secteurs A, NTM, c'est énorme. Et il faudrait qu'on puisse quelque part les remettre en avant, un peu comme des héros, on en parlait la dernière fois, qu'on les respecte et qu'on les intègre aussi dans la musique d'aujourd'hui. Et voilà, on a pris du retard, mais il n'est pas trop tard, je pense. D'accord, les positionner auprès des jeunes comme des héros ? Un peu, oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Et qu'on arrête les clashs. Présenter des rappeurs comme des héros ? Héros de quoi ? Justement. Vous voulez l'énerveur ? Le, pose la question. Donc moi, vous voulez que mes petits frères, ils prennent comme modèle des individus qui, pour certains d'entre eux, parce que moi j'essaie d'être précis, font l'apologie de Gucci, de Balenciaga, des marques de luxe, alors qu'ils sont juste des pantins. Arrêtez-les. Venez, on parle sérieusement. Mais on ne peut pas résumer l'arabe qu'à ça. C'est pour ça que j'ai dit certains d'entre eux-là. Il y en a, justement. Il va nous de bien faire le travail. En fait, moi ce qui me dérange, c'est que le rap, aujourd'hui, ce mouvement-là n'appartient pas à ses acteurs. C'est un mouvement qui appartient à l'industrie musicale. Ce n'est pas la même chose. C'est comme sur un terrain de foot. Les footballeurs ne sont pas propriétaires des clubs. Ils sont, vous voyez, à partir… Salariés. Ils sont salariés. Ils sont voués à partir au bout d'un certain nombre d'années sur un contrat. Trois ans, quatre ans, cinq ans. Et les propriétaires restent parce que ça leur appartient. Et ils décident de virer un joueur, de virer un coach. C'est exactement ce qui se passe dans la musique. Ce qui se passe sur les terrains de football, c'est ce qui se passe dans le monde de la musique. C'est-à-dire que la plupart des rappeurs sont des locataires qui s'ignorent quand ils pensent qu'ils possèdent la musique. Ils ne possèdent pas la musique. Ils ne sont même pas propriétaires de leurs masters pour certains d'entre eux. Les masters, c'est les droits qui sont liés à la création musicale. Donc, si on veut être totalement transparent, déjà, il faut rééduquer certains rappeurs. Éducation financière. Leur expliquer comment on gère leur argent. Comment on gère leurs images. Les inviter à ne plus jouer les macaques. Certains, à ne plus jouer les macaques. Je ne dis pas que tous les rappeurs jouent les macaques, mais beaucoup de rappeurs se comportent comme des petits nègres. N'oubliez pas, vous êtes sur les funérailles des tabous. Oui, il n'y a pas de tabous. On vous l'a dit. S'il n'y a pas de tabous. On en terre. Beaucoup se comportent comme des petits nègres. Donc, du coup, ils ont malheureusement... Ils servent de tête de gondole, mais ils n'apportent pas... Ils valident même les thèses rances, les thèses racialistes. Ils valident un certain nombre de thèses qu'ils n'ont pas lues, qu'ils ne maîtrisent pas. Mais, en fait, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'était hier un outil d'émancipation. Et aujourd'hui, pour certains rappeurs, c'est devenu un outil d'aliénation. Ils alienent les petits frères. Et les petites sœurs. Kéridjian, ça finit par le dire, ça. J'ai apprécié dans un titre, il partage le micro avec Médine, avec Youssoufa. Bien sûr. Et il dit, les rappeurs, évidemment, il n'a pas voulu citer Booba, il n'a pas voulu citer Nino. Non, mais on n'est pas là pour citer des noms, ce n'est pas la question. Non, mais où il expliquait... Moi, je cite des noms, pourquoi ? Parce qu'il faut, à un moment donné, regarder en face et dire les choses. Moi, je ne suis pas avocat à ce niveau-là. Je suis auteur, je suis écrivain. Et quand j'entends un Nino qui dit, je ramasse des sommes en sèmant la haine, quand je vois un Iska qui commence ses clips avec un cadavre, je ne peux pas ne pas le citer. Oui, mais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour revenir au propos, Kéridjian, qui est un ancien, qui a une autorité en l'espèce, enfin a mis sur la table cette réalité. C'est que les rappeurs qui sont des locomotives aujourd'hui, qui entraînent derrière toute une génération, parce qu'on n'a même pas parlé de l'influence de la musique sur le cerveau, sur le comportement, sur les humeurs, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Je pense que c'est le cas, il n'y en aura. Kéridjian, je l'ai dit, il a dit, ils encouragent à la médiocrité. Donc ça, c'est quelque chose, à un moment, il faut le dire, il faut le dénoncer. Il faut qu'on se responsabilise. Voilà. Donc quand on parle de héros, héroïsation du rappeur... Mais jamais de la vie. En tout cas, de mon vivant. De mon vivant, jamais je laisserai une chose pareille. Parce que... Il n'y a aucun rappeur qui mérite d'être... Héros. Héros, c'est un mot fort. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucun rappeur qui ne méritait pas d'être encensé. Il y a des rappeurs qui ont un vrai discours, qui ont un vrai travail, à la fois ludique, à la fois intelligent et émancipateur. Il faut leur rendre hommage. Moi, je parle de ce qui est mis en avant aujourd'hui. De ce qui est mis en avant à travers la radio, à travers les clips. Les maisons disques, elles vont promouvoir un type de rap qui est soit très festif ou soit complètement nihiliste. Ceux qui ne comprennent pas le mot, allez ouvrir le dictionnaire. C'est important. Donc, du coup, moi, je ne peux pas, par souci d'honnêteté intellectuelle et parce que j'aime ma culture et j'aime mon héritage, laisser l'hypothèse suivante que certains rappeurs qui écrivent ce pharmacien avec un F pourraient devenir des héros pour mes frères et sœurs. Jamais de la vie. Il faut les laisser à leur place. Ils font du bruit. Ils appellent ça de la musique pour certains d'entre eux. Ils font du bruit. Ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ils ont mis à l'abri leurs mifs. Ils sont partis, pour certains d'entre eux, dans des délires uniquement commerciaux. Très bien. Soyez riches, les frères. Mais ce que je dis souvent, par exemple, moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui sont griffés en Louis Vuitton. Et la dernière fois, il y a un client, je lui dis, est-ce que tu connais Bernard Arnault ? Bon, il ne le connaît pas. Je dis, OK, pas de souci. Pour moi, c'est une faute morale. Et il regarde son téléphone, il voit Bernard Arnault. Il voit que c'est le boss de LVMH et notamment l'un des propriétaires, le propriétaire de Louis Vuitton. Et je dis, regarde Bernard Arnault et tu mets Google Images. Google Images, il voit Bernard Arnault. Je lui dis, tu vois comment il est habillé ? Je lui dis, ouais. Il n'y a pas un truc qui te... Il me dit, oh, il est habillé en costume, il a la classe, il est élégant. Je lui dis, OK. Le propriétaire de Louis Vuitton ne porte aucun vêtement griffé Vuitton. C'est comme Al Capone qui vendait un produit qu'il ne consomme pas. Parce que vous vous rendez compte ? C'est vous qui servez de porte-étendard pour des marques qui, en plus, ne vous payent même pas. Et vous venez faire les mecs puissants alors que les vrais puissants, ils ne vous donnent même pas l'heure. Le mec était là. Si je peux me permettre, là, vous ouvrez une brèche d'ordre psychologique puisque quand on porte du Louis Vuitton, quand on a 16, 20 ans, 25 ans, est-ce que ce n'est pas l'une des conséquences de l'absence de valorisation, par exemple, à la maison ? Parce que là, du coup, on ouvre le chapitre. Totalement, totalement. Mais c'est pour ça que je refuse de les prendre en exemple. Parce que je n'ai pas envie que moi, demain, mes frères et soeurs ou mes enfants se disent que pour être fort et puissant, je dois porter un t-shirt de Louis Vuitton ou Balenciaga. Je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas ça qui fait que tu es fort et puissant. Ce qui fait que tu es fort et puissant, c'est ton cerveau, ton intelligence, la compréhension des enjeux sociaux, la maîtrise de l'histoire, la lecture. Nous aurons des émissions là-dessus, les amis, les amis. Exemplarité, non. Il faut les prendre comme des artistes. Ce sont des gens qui vont venir nous divertir. Pour moi, c'est des individus un peu comme le cirque, avec le clown, avec les trapézistes. Ils viennent pendant une heure et demie, ils vont nous divertir, c'est un concert. C'est fini. Et est-ce que cette essence qu'on avait à la base dans les pop, tu penses que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui ? Mais il existe déjà. Il y a des rappeurs qui sont dans ce mouvement-là. Il y a des rappeurs qui sont dans une logique d'émancipation, de travail. Il y a Benjamin Epps, il y a des rappeurs comme Flint, il y a Kerry James ou d'autres, ou Medine, qui ont un vrai travail d'émancipation à travers le texte et qui font ce qu'il faut pour éveiller un maximum d'individus qui les écoutent. Mais il y a les deux. Il y a un rap très, très, très commercial qui est limite abrutissant et il y a un rap qui est beaucoup plus, comment dirais-je, marginal, beaucoup plus anonyme par moment, mais qui est là et qui fait un travail vraiment d'émancipation, d'éveil, de dépassement de soi et de volonté d'excellence. Ça, il faut accepter les deux. Mais celui qu'on entend le plus, c'est le rap des abrutis. Et le propre culture, c'est de respecter les anciens. Peut-on considérer justement que ce rap-là qui est mainstream, c'est une arme d'autodestruction massive ? Totalement. Totalement. Mais ils ne sont même pas au courant qu'ils sont en train de saboter les petits. Ils ne sont pas au courant ? Non, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Là, il y a débat. Ils ne sont pas au courant. Non, ils ne sont pas au courant. Quand un niscable se balade avec un cadavre du début à la fin dans son clip, il n'est pas au courant des conséquences sur la psychologie d'un jeune de 10 ans qui est ensuite à l'école, partout où il va passer, au moindre regard de travers, la moindre réaction, l'impulsivité. Pour toi, c'est quoi la conséquence ? Le culte de l'impulsivité. Être un homme, c'est se maîtriser. Le hip-hop, le rap, le rap hardcore, c'est l'inverse. Ils vouent un culte à l'agressivité, au nom de l'hypervirilité. Je te défonds, je suis plus fort que toi, donc j'existe. Non, tu sais pourquoi je suis intimement convaincu qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font ? Parce qu'eux-mêmes, quand ils éduquent leurs enfants, on ne leur demande pas ça. Justement, je rebondis. C'est-à-dire qu'ils savent les effets. Eux-mêmes ne font pas écouter leur propre musique à leurs propres enfants. Bien sûr. Donc, ils ont conscience. C'est pour ça que je pense que Niska et les autres, pour ne pas le citer, ils ne sont pas malveillants. Je le pense sincèrement. Non, non, je pense sincèrement qu'ils ne veulent pas nuire aux intérêts de leur communauté. Oui, d'accord. Ce n'est pas leur objectif. D'accord. Ce n'est pas leur intention. D'accord. Il y a des gens derrière eux, éventuellement, qui le sont, mais eux ne le sont pas. Je suis intimement convaincu. Même Bouba, je ne pense pas qu'ils soient malveillants. Par contre... Tu peux te partager ma conviction là-dessus ? Oui. Qui me tient à cœur, qui est fondamentale, sans vouloir monopoliser la parole ? Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'ils font partie de ceux dans notre communauté et historiquement, ça a toujours existé, qui, ayant réussi individuellement, ayant peut-être été confrontés à des échecs collectifs, associatifs, ou j'en passe, ont fini par se laisser convaincre que notre peuple est voué à être en retrait, à faire partie des derniers. C'est-à-dire qu'un peu comme Coriolan sous l'Empire athénien, là-bas, ils se sont dit « Ah, mais ils ne me valent pas. Après tout, pourquoi je vais me battre pour ce type d'individu, pour ce peuple médiocre ? » À quoi ça sert ? Ça ne sert à rien, de toute façon. Avec eux, on n'arrive à rien. Il y a ce phénomène-là de haine de soi que l'on projette sur les nôtres et c'est plus facile, quelque part, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On est dans l'ascenseur social, on achète sa villa, on achète sa belle voiture, mais à côté de ça, entretenir, vouloir éduquer toute une ville, toute une communauté, c'est quand même fatigant. Il faut se retrousser les manches, on n'a peut-être pas toujours les codes. En prime, on fait parfois l'objet de jalousie, on l'a vu Feuneux, le manager de la chanteuse dont je n'ai oublié de nom, vous me diserez, Wajden, qui pareil, a incarné cela, c'est-à-dire un monde il a tous insultés, sans parler de certains leaders d'opinion qui sont un peu hip-hop ou autre. C'est-à-dire, ce phénomène-là est caractéristique de notre communauté. Là où vous dites, vous leur faites, alors c'est l'avocat qui parle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accusés tant qu'ils ne sont pas coupables, tant qu'il n'y a pas l'épreuve, présomption d'innocence. Moi, là-dessus, j'ai une présomption de culpabilité quand j'entends les textes. Je sème, ce genre de phrase, pour moi, c'est factuel. Je ne veux pas tomber dans le satanisme, etc., passer dans cette terre-là. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Après, pour fréquenter certains rappeurs, pour être en contact avec leur entourage, c'est-à-dire attachés de presse, managers, producteurs, c'est d'abord une démarche commerciale. D'accord. Il n'y a pas une volonté de nuire. D'accord. Elle n'est pas caractérisée. Déjà, ils n'ont pas les outils intellectuels pour. Déjà, il faut revenir à quelque chose de basique. D'accord. On va leur prêter une intelligence qu'ils n'ont pas pour certains d'entre eux. La culture qu'ils n'ont pas pour certains d'entre eux. Ils se contentent de faire du bruit derrière un micro. D'accord. Leur objectif, il est d'abord d'ordre financier. D'accord. Après, on peut déplorer que certains d'entre eux ne soient pas au niveau, n'aient pas une prose, n'aient pas une culture qu'on retrouve dans les textes et qu'on retrouve dans leur musique. Ça, on peut le déplorer. Mais leur faire un procès d'intention et être dans une logique qu'on se dit qu'ils font exprès de tirer les nôtres vers la médiocrité parce que leur objectif c'est de voir notre communauté plus bas que terre. Pas leur objectif, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas en nous. Non, non. Je ne pense pas qu'ils soient cyniques. Pourquoi ne font-ils pas alors d'écouter leur propre musique à leurs enfants ? Mais c'est autre chose parce qu'il y a des gros mots, parce qu'il y a des propos qui pensent que c'est trop tôt pour les entendre ou qui veulent les préserver. Mais je ne pense pas que plus tard, ils leur interdiront à 18 ans, 19 ans d'écouter leur musique. D'accord. J'ai une dernière question et tu concluras ensuite. Comment, parce que tu parlais justement du fait qu'il y ait justement un autre pan de rappeurs et de paroliers qui sont beaucoup plus dans l'émancipation et dans la prise de conscience dans leur texte, comment, et c'est une question que je vous pose à vous deux, mettre, ou en tout cas faire en sorte que ces rappeurs-là soient plus entendus, essayer de faire contrepan, en tout cas commencer à le faire parce que c'est un travail qui n'a malheureusement pas été assez fait. Quels sont les outils ? Quelles sont les structures qui peuvent permettre et quels sont les mécanismes que la communauté, tout un chacun, peut-être chacun chez soi aussi, ou bien en groupe, peut mettre en place pour justement mettre en avant ces rappeurs-là pour qu'ils puissent faire contrebalance des autres rappeurs qui manifestement n'ont pas conscience du mal. Il y a plusieurs leviers. D'abord, tout d'abord, un levier simple, les soutenir financièrement. Tout simplement. Acheter leur album, streamer, consommer leurs produits et pas juste dire ouais, c'est lourd. Non, le soutien passe par la caisse comme dirait l'autre. Donc déjà, il faut prendre en considération l'aspect économique. Après, il faut créer des institutions, il faut créer des médias forts, il faut créer des radios fortes, il faut créer des espaces d'expression qui nous ressemblent par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ne plus être dépendant d'autrui. Parce que malheureusement, quand tu dépends d'un tiers, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui fixe les règles parce qu'il a inventé le jeu et tu joues nécessairement à ces règles si tu veux exister dans son média. Donc créer, comme ça se passe ici avec NN, un espace où on peut s'exprimer, où on célèbre réellement l'excellence et non la médiocrité. Et du coup, progressivement, le rap dont on parle va se retrouver sur le devant de la scène parce qu'il aura des espaces qui pourront l'accueillir et lui permettre d'exister et de briller. Malheureusement, Skyrock a un monopole, un monopole depuis des années sur la musique rap et en plus a le slogan premier sur le rap. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand j'allume la radio, j'ai plus envie de dormir qu'autre chose. Pour moi, Skyrock, c'est juste un moyen d'exister qu'un média qui a purement contribué à l'émancipation d'une jeunesse. C'est du commerce. Déjà, à partir du moment où Laurent Bounod dit il faut changer refrain, il faut changer ceci, c'est de la musique de village, c'est du rap ecclésiastique, vous ne rentrez pas ça chez moi, mais qui il est ? Qui est ce monsieur qui ne sait même pas c'est quoi c'est ce mesure ? En fait, on a des commerciaux qui viennent juger notre musique et qui valident ou qui invalident. Vous vous rendez compte de la folie ? Est-ce que c'est faire un pas de danse ? Ça, c'est encore autre chose. Pour vous dire, c'est-à-dire qu'on a des médias qui sont régis et contrôlés par des personnes qui ne connaissent strictement rien notre musique. C'est de notre faute. Qui la faute ? Effectivement. À un moment donné, il faut s'émanciper pour ne pas dire pratiquer l'indépendance absolue et parler de gré à gré, de puissance à puissance. Mais malheureusement, beaucoup de rappeurs ne veulent pas être puissants. Ton avis là-dessus, Loïc ? À l'image de ce que tu viens de dire, je pense pour se réapproprier pour se réapproprier notre art, on doit créer des institutions fortes. Ça ne passe pas qu'en créant des boîtes de production où on est les boss, mais aussi en créant des événements. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de l'équivalent de BIT Awards en France ? Par exemple. C'est avec ce type de structure qu'on va pouvoir se réapproprier notre musique, notre art et le développer aussi. Et je pense, vraiment, j'appuie sur le fait qu'on doit redonner la place à nos anciens et que nos anciens doivent participer à cette reconstruction pour le futur. C'est important. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas tous. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas par rapport à tous. On ne doit pas donner la place. Les anciens doivent leur faire la place. Tu dois faire ta place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les anciens, ils ont une légitimité. Pour certains, ils ont encore un peu d'argent. Ça va être de créer les institutions. Mais est-ce qu'ils veulent être puissants ? Ce n'est pas tout le monde qui veut être puissant. Ce n'est pas tout le monde qui veut peser sur le game. La plupart des gens, ils veulent avoir une vie tranquille avec madame et la maîtresse, les enfants, rentrer à la maison et avoir une vie rangée. Tu sais pourquoi je dis ça ? En fait, je trouve qu'il y a eu des choses dommages dans le sens où, c'est juste pour marquer le point très rapidement, mais il y a un problème. C'est pour ça que je reviens au clash. C'est que les mecs, quand ils sont puissants, ils vont clasher les anciens et ils leur enlèvent toute leur crédibilité. Bon, ça, c'est le complexe d'Oedipe. Partout, on l'a vu. Tu es ton père. Tu le perds. Oui, mais après, c'est au père d'être puissant. Voilà, c'est au père d'être puissant en installant des... Tu prends l'exemple de Jay-Z. Jay-Z aux États-Unis, qu'on aime ou n'aime pas sa musique, là, on n'aime pas la question. Le mec, c'est une valeur réelle sur le terrain du hip-hop et sur le terrain de l'entrepreneuriat parce qu'il est beaucoup plus que l'hip-hop aujourd'hui. Parce qu'il a voulu être puissant. Quand il se met en couple avec Beyoncé, c'est qu'il veut être puissant avec une femme puissante et qu'il veut aller encore plus loin ensemble. Quoi qu'on pense d'eux ? Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il y a forcément des choses à leur reprocher. Mais c'est intéressant, c'est qu'ils sont dans la logique de conquête. Quand ils font un clip au Louvre, c'est pour quoi ? C'est pour montrer la bourgeoisie et maintenant, on est là. La nouvelle bourgeoisie. Nous, on est là. Que vous nous aimez ou pas, on est présent. Et ce que vous faites, nous, on le fait. En mieux. Donc, c'est ça, la vraie logique. C'est parce qu'ils ont envie d'être puissants. Mais ce n'est pas tout le monde dans le rap français qui veut être puissant. La plupart d'entre eux, je persiste et signe, ils veulent une petite vie rangée tranquillement avec madame, les 3-4 enfants, le pavillon et le crédit sur 20 ans pour la voiture et la baraque. Il ne faut pas leur prêter des velléités qu'ils n'ont pas. Rappelons que le contexte était justement le contexte français. Je pense qu'il serait nécessaire de faire une émission sur le contexte américain. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui veulent qu'on américanise ce qui se passe en France. Mais justement, on gagnerait beaucoup à pouvoir justement se projeter et je pense que justement nos anciens auraient gagné énormément à pouvoir calquer un modèle qui se faisait en même temps qu'eux, quasiment à peu près, aux États-Unis. Je pense qu'on n'en serait pas à l'aujourd'hui. C'est pas le même système en France aussi. Absolument pas. Mais ne serait-ce que la volonté, ne serait-ce qu'au niveau de l'engagement, de la volonté, comme il parlait. On était dans une volonté d'intégration. Et le but maintenant, c'est d'assumer ses erreurs et de justement voir comment redistribuer les cartes avec la jeunesse qui est là actuellement pour mettre en place les structures dont vous avez parlé. Mais pour certains d'entre eux, l'objectif, c'était juste de faire de l'argent. Aussi, pas tous. Non, j'ai dit pour certains. Moi, je fais attention à mes mots. Je suis précis comme un chirurgien. Oui, mais je persistais si en disant que pour certains d'entre eux, l'objectif, c'était juste de faire des sous. Mettre la dorane à l'abri. Bien sûr. Après, après, il ne faut pas leur demander beaucoup plus qu'ils ne peuvent. D'accord. On ne va pas demander une baleine de graper sur un arbre. Chacun a ses limites, chacun ses capacités. Maintenant, il faut faire en sorte que les nouveaux rappeurs qui arrivent, eux, ils aient des ambitions conquérantes, des ambitions pharaoniques, de bâtir des empires. Il faut que nous, maintenant, on soit là pour les accompagner, pour leur expliquer comment ils peuvent devenir forts. Là, c'est bien. Mais malheureusement, on ne peut pas être puissant en place de quelqu'un. Ce n'est pas par procuration de la puissance. La puissance, elle est pleine et entière. Donc, en quelque sorte, cette sous-culture présumée serait tout simplement une sous-ambition. Totalement. Mais surtout que le rap, ce n'est pas une sous-culture, c'est une bénédiction. Ceux qui disent ça, ils sont fous. Ils ne connaissent pas la puissance du rap. La puissance du hip-hop, ils commencent à changer la vie de millions de personnes. Comme il est indiqué dans cet ouvrage de philosophie autour en particulier de l'œuvre de Booba. Bien sûr. Entre autres. Donc, quelle émission riche, dynamique. Merci à vous deux. Merci à vous pour l'invitation. Les funérailles des tabous, comme vous avez pu le constater, encore une fois, ne fait pas de place à l'émotion, uniquement à la raison. à la raison dialectique au nom de Ubuntu. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin, avec force. Est-ce que le hip-hop est une sous-culture ? Rien n'est plus inexact. On le sait. C'est une affaire de rapport de force. Il serait temps que nous en prenions conscience. Il serait temps que ceux qui sont les tirailleurs de l'industrie de la musique ou les pirates deviennent des conquérants, deviennent des généraux. Mais pour cela, il faut se retrousser les manches. Nous allons y contribuer. Nous allons mettre l'accent chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus sur cette renaissance nécessaire qui doit se conjuguer avec excellence. Merci à toutes et à tous. On vous dit donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501